...les élèves des ciliastes de l'âme, Sandrine Ré et Marie Cheval. Nous avons avec nous Thomas et Christian Masson. Ce sont pas frères, les deux scénaires c'est différent. Pierre Salvatore. Vich. Stéphane Bézé. Laurent Brounik. Cédric Kahn. Anne Lennie. Martin Provo. Elle s'est dit, je parle de l'écriture. Robert Guiglian, c'est pas évident à l'air. Nicole Garcia. Jean-La Brune. Philippe Viorette, qui venait me présenter ce soir. Philippe, tu es là. Oui, c'est toi qui venais la donner. C'est parce que j'ai trouvé qu'il y avait une vision du cinéma, il y avait une espèce de radicalité, il y avait une vérité, il y avait une justesse, il y avait une cinéaste. C'était pas quelqu'un qui faisait son premier film, c'était une cinéaste qui faisait du cinéma, et ça m'a, d'abord le film m'a bouleversé à plein de titres, et aussi à celui de voir avec l'heure une jeune cinéaste. Alors voilà. Écoute, je vais te laisser l'appeler, alors, Philippe. vis-à-vis de l'applaudissement pour M. Vincent Lindon, je vais te demander des applaudissements. Je vais te remercier en fait, tous ceux et toutes celles qui se sont battus avec moi pour faire ce film, d'avoir mes productrices, Isabelle Maléa et Thierry. Donc en fait, oui, pour moi, c'est vraiment très impressionnant d'être là, j'ai souvent pensé à cette soirée, à cette avant-première. Je veux remercier vraiment aussi tous les acteurs qui sont là, qui sont là, Lise, Rolise Laméthry, Roxane Durand. Merci vraiment, et par contre, vous étiez caché, je ne te voyais pas. Ils se cachent. Et c'était vraiment formidable de travailler avec vous, et évidemment, Soko et Vincent Lindon. Quand on s'est rencontrés, je t'ai dit vraiment que tu devrais être un petit soldat, et que tu devrais être un petit soldat pendant tout le film, et c'est vraiment ce que tu as été du premier au dernier jour. Donc vraiment, merci. Et Vincent, qui ne m'écoute pas. Non, vraiment Vincent, merci pour tout ce que tu as donné au film, et pour ta force. Je suis vraiment très reconnaissante que tu aies fait ce premier film. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de grands acteurs comme Vincent qui font autant le premier film, et qui font autant confiance à des gens comme moi. Et moi, j'en suis très très fier. Et je n'ai pas fait tout seul ce film. Je voudrais vous parler des gens qui ont aidé à le faire. Alors au départ, il a dit ce qu'il a écrit, et c'est un premier film qu'il a dit. Ce qui est beau dans le premier film, c'est qu'il y a toutes les angoisses, toutes les névroses, toutes les gaietés, tous les enthousiasmes. On attend, on attend, on attend, on enlève des sèches, on est en merveille, on passe son temps à faire réchauffer le plat, on attend quand quelqu'un aime le goûter. Et là, il y a une insouciance, tout d'un coup, un culot. Il y a deux distributeurs, qui sont Laurent et Michel, qui tout d'un coup aiment le film. Il y a des productrices, Isabelle Lémi, qui aiment le film, et tout ça. Il y a un engouement. On commence à téléphoner à des chaînes, à des éditions, à des aides. Et puis l'argent arrive, tout se rend, ou rapidement, ça dépend. Et puis ça commence à prendre forme. Il y a des sèches, insouciantes, inconscientes, comme on fait un problème des films, c'est-à-dire que l'on ne se rend pas compte, mais en fait, c'est Vietnam, quoi. Il y a la chose à dire du monde, il y a une horloge qui tourne à une vitesse effarante. Il m'est maintenant en scène de discuter une phrase toute la journée. Ville, vite, les enfants, il me reste deux heures pour faire ça. Allez, un sang, plus tard le combo, tout ce soir, je n'ai pas le temps. Allez, on se met là. Tout, le temps, le temps, le temps va dix fois plus vite. C'est atroce. Et même moi, je suis un acteur qui s'emboisse pour le temps. Chaque fois que j'ai l'assistant, je me dis, ça va, on est en retard. C'est un enfer, même pour jouer. Le temps va à deux minutes à l'heure. Et donc, elle a attaqué ce film, donc, avec un acteur connu, avec une actrice connue, en costume, en 1873, j'ai chargoué, le hondilop. On va prendre le doux, je sors de la fémisse, j'ai fait un goût, j'en ai mis des crevices, j'en ai mis la vôtre, c'est parti, et elle me suit. Et enfin, du petit prix ou du label, du label, où c'est extrêmement, je sais bien que vous ne l'avez pas fait pour plaisir, mais ça fait plaisir, et c'est extrêmement gentil de l'avoir donné à Alice, parce que ça a de la gueule sur une affiche. C'est toujours beau, le mot cinéaste de demain, c'est-à-dire qu'il y a de l'espoir, et moi je suis très très fier dans un film, d'une cinéaste de demain. Voilà, surtout quand j'y suis aujourd'hui. Oui, parce que ça veut dire que j'ai un peu prévu le lendemain, et ce que j'ai prévu le lendemain, c'est que j'ai eu un peu d'intuition, donc je me faisais un petit compliment en passant, quitte fait. Et puis, Soko, donc ça a été évident, on ne s'est jamais rendu de ma vie, on s'est retrouvé au maquillage, on a échangé trois, quatre phrases, et puis c'est comme une prise, que les deux premières secondes sont bien, ils peuvent durer une heure, c'est bien, quand ça t'émarre mal, c'est foutu. Et juste pour l'anecdote, après je me reste tranquille, Alice, tout à l'heure, avant d'entendre à la salle, m'a dit, Marceau, Vincent, si je m'évanouis, si je m'évanouis, je te supplie, je te supplie, tu m'aides, tu m'aides, bon, elle m'a lu pendant deux mois, elle m'aura pas ce soir, c'est un panzeur, c'est une machine de guerre, elle fait genre, je vais m'évanouir, elle m'a attrapé au début du tournage, elle a fait ce qu'elle a voulu de moi, en gros, c'est Augustine, moi je suis arrivé, Vincent Charcot, elle est arrivée, Alice Augustine, elle m'a pris, j'étais là, elle était là, elle est montée au-dessus de moi, elle a fait ce qu'elle a voulu de moi, donc, le côté du truc, elle est formidable, c'est une grande metteur en scène, elle sait exactement ce qu'elle veut, et sous ses petits airs, oui, je vais voir, je vais voir, ne vous inquiétez pas, voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup,